Longtemps malmené, le 15 de la Rose a renversé la rencontre en fin de match grâce à Fraser Dean Wall et George Ford. Avec deux succès en autant de matchs, les Anglais prennent la tête du classement. Et si les Anglais s'inspiraient du 15 de France ? Quelques heures après la victoire des Bleus en Écosse à la faveur d'un retournement de situation tardif, le 15 de la Rose s'est à son tour offert un petit hold-up à Twickenham. Samedi 10 février, les hommes de Steve Bortwick ont fait tomber le pays de Galles 16 à 14, après avoir été menés au score durant la quasi-totalité de la rencontre. Les Anglais sont finalement parvenus à arracher la victoire grâce à une pénalité de George Ford en fin de match. Si la QV 2024 du tournoi des six nations offre systématiquement ou presque des rencontres serrées, ces protagonistes semblent également avoir l'art de répéter les scénarios d'un week-end à l'autre. Comme lors de leur premier match contre l'Italie, les Anglais ont longtemps rendu une partition peu réjouissante, avant d'accélérer et de l'emporter en fin de match. De même, les Gallois enchaînent une seconde défaite consécutive alors que la victoire leur tendait les bras. Battus d'une unité par l'Écosse, ils échouent cette fois à deux points. Pourtant, le 15 du Poirot ne pourra pas se reprocher d'avoir manqué son entame de match contre l'Angleterre. Impliqués et précis, les coéquipiers de Daffy Jenkins 21 ans. Plus jeunes capitaines du 15 Gallois depuis Garrett Edwards ont frappé les premiers sur un essai de pénalité récompensant un môle 17e avant de récidiver juste avant la pose par le 3e ligne Alex Mann 38e. Fin d'une improbable série. En face, le 15 de la Rose semblait un peu perdu dans son jardin de Twickenham, malgré l'essai en solitaire et en puissance de son numéro 8 Benner le 20e. Symbole de ce désordre général dans les rangs anglais, le pourtant expérimenté George Ford se faisait contrer sur sa transformation face aux perches, un fait de jeu rarissime. Comme ses coéquipiers, l'ouvreur a malgré tout relevé la tête dans le second acte. Dans la foulée de l'essai en coin du centre-frazé d'Inwall, c'est lui qui a offert la victoire au sien d'une pénalité en bonne position 70e. Grâce à ce succès, l'Angleterre prend la tête du classement du tournoi des 6 nations en attendant le 2e match de l'Irlande contre l'Italie, dimanche à 16h. Et met fin à une improbable série, depuis le début de la compétition, aucune équipe n'évoluant sur sa pelouse n'était parvenue à s'imposer. Les Galois auraient sans doute adoré que cette statistique se prolonge pour au moins un match. Ceux qui chassent une première victoire à Twickenham depuis 2012. Il leur faudra encore attendre pour cela. Ils auront la périlleuse mission de se rendre en Irlande dans deux semaines pour tenter de relever la tête. De son côté, l'Angleterre se déplacera en Écosse.